Musique Beaucoup de personnes se posent la question de savoir d'où elles viennent. Parce que la connaissance de mon passé m'aide à vivre mon présent et à anticiper ce que sera notre avenir. Alors, aujourd'hui, nous aimerions parler de création, d'évolution et de voir ce que la Bible nous dit là-dessus. Pour ce faire, je suis content d'accueillir Nathalie ainsi que Francis pour pouvoir partager ensemble autour de certains passages bibliques liés à ce sujet. Je vous invite tout d'abord à prier avec Nathalie. Père éternel, nous te remercions de cette chance que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole et puiser dans ta parole, Seigneur, toutes les réponses aux questions que nous nous posons sur notre existence. Alors que nous allons étudier cette leçon, nous te prions, Seigneur, de nous faire la grâce, de nous envoyer encore et encore ton Saint-Esprit, afin qu'il nous dirige et qu'il nous permette de comprendre ce que tu as prévu pour nous, ton plan, ton projet. Merci de nous éclairer au travers de cette étude. Merci de permettre que cette parole fasse aussi son chemin dans les cœurs de ceux qui nous écoutent, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ta présence dans leur vie. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Création ou évolution ? Beaucoup apprennent maintenant, dans le cadre de leur scolarité, les théories de l'évolution. Mais aujourd'hui, nous voudrions nous pencher plus particulièrement sur ce que nous dit la parole de Dieu sur la création. Que nous dit la Bible sur les origines de l'humanité ? Déjà dans la Genèse, on peut voir qu'il y a un grand travail qui est fait par la divinité. Il y a toute une description de séparation, de séparation, de mise à part, de séparation des eaux du dessus, les eaux du dessous, les eaux du dessous avec le ciel. Et donc comme une organisation. C'est un peu comme quand on attend un enfant, Dieu a préparé un lieu, un endroit, le jardin justement, pour ensuite y placer sa plus belle création qui va être l'homme. Donc la Bible nous parle d'une création par étapes, où Dieu va préparer le lieu avant donc de créer l'humain. Comment la Bible nous parle-t-elle de cette création de l'homme ? En fait, la Bible l'explique par exemple dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Donc on est dans cette création où Dieu ne crée pas un individu totalement déconnecté par rapport à lui. Il crée un homme et une femme, mais à son image, à sa ressemblance. Et on regarde, comme l'a dit justement Nathalie, c'est qu'il a créé un environnement pour accueillir l'homme. C'est-à-dire en fait, l'homme n'est pas arrivé comme ça, il n'a pas été parachuté comme ça. C'est-à-dire que l'homme est un peu le couronnement de la création, il a mis vraiment un décor confortable. Et à ce moment-là, c'était aussi le seul être qu'il a créé de ses mains. Tout le reste, la lumière, les poissons, la mer, les étoiles, ont été créés avec la parole de Dieu. Mais lui, il a accordé un soin particulier, une attention toute particulière pour former l'homme à son image avec la poussière et qu'il a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu à ce moment-là un être vivant. Lorsqu'on lit le texte biblique, on voit qu'il nous est dit que le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et jour après jour, en six jours, il créera donc les animaux, les fleurs, les plantes et l'homme lui-même. Peut-on encore, en ce XXIe siècle, croire en ce récit, alors que beaucoup parlent d'évolution, de théorie de Darwin ? En tant que croyants, que pouvons-nous répondre à cela ? Je crois que la théorie de l'évolution demande finalement autant de foi que celle de la création. On a effectivement deux théories qui s'opposent, d'une part les créationnistes et d'autre part les évolutionnistes. Mais finalement, aucune preuve n'a été apportée pour corroborer effectivement, on va dire, l'évolution qu'a présentée Darwin il y a de ça quelques années. Et on est justement dans cette dynamique de foi où on a effectivement un Dieu qui nous dit, j'ai créé la terre en six jours et le septième jour, je me suis reposé. Donc ça veut dire qu'on est par exemple dans un écrit biblique qui nous atteste, sans nous apporter bien sûr la preuve, mais on est dans cet élan de foi comme quoi que Dieu, il a dit qu'il a créé, donc il est la vérité. Donc par définition, on croit que c'est Dieu et le seul Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc les autres théories finalement, même si elles sont présentées par des scientifiques, mais elles expliquent quelque chose finalement qu'elles ne démontrent pas. Parce que quand on réfléchit bien, on ne peut pas prouver, en tout cas parce que le texte est très clair, personne n'a vu Dieu. Mais on ne peut pas prouver ni son existence et ni son inexistence. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de croire que cette Bible que nous avons entre les mains est digne de foi, parce que c'est Dieu effectivement à travers ses prophètes qu'il a écrite. Il y a donc une démarche similaire entre les croyants et ceux qui ne croient pas, parce que ne pouvant prouver ni l'existence ni l'existence de Dieu, comme tu le dis Francis, ne pouvant prouver ni la création ni l'évolution, scientifiques et chrétiens, scientifiques et croyants, se retrouvent engagés dans une démarche commune, une démarche de foi. Et la question qui se pose, c'est allons-nous placer notre foi dans les théories humaines ou allons-nous la placer dans la parole de Dieu ? Puisque supposer l'existence d'un être supérieur qui aurait créé l'homme, même si la Bible n'existait pas, aurait été une démarche scientifique. Elle aurait été une théorie plausible, au même titre que la théorie de l'évolution. Donc la question n'est pas une question de démarche, mais une question de l'objet de foi. Quel sera l'objet de la foi et en quoi allons-nous placer notre confiance ? On ne peut pas douter. Peut-être que c'est un comportement et une parole chrétienne, mais on ne peut pas douter de la parole de Dieu. Chaque arbre porte en lui sa semence. Il a créé l'homme et il lui a donné la possibilité de se multiplier. On n'a jamais vu un arbre qui porte habituellement des pommes, l'année suivante porter des poires. Sinon, par des réflexions de gens qui veulent absolument transformer la nature, mais la nature de Dieu, dans ce que Dieu a créé, chaque arbre porte sa semence. Et donc chaque arbre est prévu pour se développer, grandir, se multiplier, reproduire encore le même arbre de la même manière qu'il a prévu l'homme et la femme pour croître et se multiplier. Et Dieu a annoncé des choses dans sa parole, qu'il a confirmées dans sa parole, qu'il a réalisées au travers de ce que nous vivons aujourd'hui, et que nous pouvons vérifier quand bien même on ouvrirait un livre d'histoire ou un livre de géographie ou même un dictionnaire. Donc je pense qu'on ne peut pas remettre en doute ce qui a été établi par Dieu. Et tout à l'heure, tu disais, il faudrait faire le choix de Dieu ou le choix des hommes. Si je dois faire un choix, je fais le choix de Dieu. D'autant plus que la nature nous parle de Dieu. Comment puis-je discerner l'existence, comment puis-je voir la main créatrice de Dieu en observant, en contemplant la nature ? Par rapport au fait que Dieu a créé la terre, les cieux et la mer, on est dans cette dynamique où on a devant nous un ensemble d'éléments qui attestent la puissance créatrice de Dieu. Et Nathalie, justement, un verset qui nous confirme, justement. Oui, dans le livre des psaumes, qui est un riche recueil de chants et de louanges adressés aux créateurs, on peut lire dans le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour est instruit par un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. » En fait, c'est vrai, aussi clair que chaque saison se suit, aussi clair que chaque jour se suit, le matin, la nuit, le jour, le matin, la nuit. Et c'est quand même un cycle extraordinaire. Ça ne peut pas être venu comme ça à l'existence sans que quelqu'un ait organisé. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans la nature, peut-être que c'est parce que j'ai un esprit un peu cartésien, c'est de voir comment les choses se reproduisent éternellement. L'arbre porte des fruits au printemps, et puis des fleurs d'abord, ensuite des fruits, et puis ensuite on fait des confitures, et puis ça recommence l'année suivante. Et ça, Dieu ne cesse jamais. La création ne cesse jamais. Et ça, malheureusement, je ne le vois pas dans les choses que l'homme veut faire évoluer lui-même. Il y a même des fois, on peut remarquer, de la dégénérescence dans la création que l'homme veut faire de ses mains. On le voit, malheureusement d'ailleurs, on le voit dans des plantes, et on le voit aussi dans des animaux, des chiens qui deviennent extrêmement méchants, parce qu'ils ont été croisés, recroisés, recroisés. Et ça, c'est l'évolution que l'homme veut faire de ses mains. Donc, entre croyants, entre chrétiens, nous croyons donc à la création de la terre par Dieu, et c'est vrai que si Dieu est Dieu, il pourrait le faire en six jours, en six mois, ou en six secondes. Donc, le fait que la Bible nous parle d'une création en six jours, n'a rien d'extraordinaire, dès lors que nous savons qu'il s'agit bien de l'œuvre de Dieu lui-même. Mais en quoi le fait de croire la parole de Dieu, de croire que Dieu a créé la terre, l'homme, et ce que renferme la terre en six jours, en quoi la création peut-elle nous aider à comprendre le plan du salut, la croix ? Pourquoi est-ce important, en tant que chrétien, de croire en la création ? Le problème est assez simple, dans le sens où on se rend compte que tous les individus finissent par mourir un jour ou un autre. Et il est clair de comprendre qu'un Dieu qui a été aussi généreux et qui a été aussi bon dans la création avec les fruits, les arbres, il paraît très difficile d'imaginer qu'il aurait, en même temps, avec toute cette bondé, toute cette générosité, créé aussi la mort. Et on voit effectivement que la mort est un accident, c'est-à-dire que c'est un élément qui n'était pas prévu dans le parcours. Et c'est là où le plan du salut prend toute cette dimension et prend tout son sens, c'est qu'il est venu sur la terre justement pour vaincre la mort, c'est-à-dire pour vaincre ce dernier ennemi qui nous empêchait d'avoir accès à la vie éternelle. Donc sans ce plan du salut, finalement, l'humanité serait vouée à la mort éternelle. Et le fait qu'il soit venu pour arrêter ce cycle infernal de la mort nous donne la nette impression que Dieu a eu un plan pour racheter l'homme de cette mort qu'il n'avait pas du tout prévu ni conçu lorsqu'il a créé les cieux et la terre. C'est vrai que la théorie de l'évolution intègre la mort comme étant naturelle puisque c'est au fil des évolutions qu'on va aboutir à l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, cette théorie de l'évolution serait contraire à l'approche biblique qui, elle, nous montre Christ comme le vainqueur de la mort et donc il n'a pas prévu la mort comme étant nécessaire à l'évolution ou à la vie de l'humain. Oui, la mort ne faisait pas partie du plan. Bien sûr que, effectivement, Dieu a immédiatement trouvé la solution puisqu'il est omniscient et qu'il savait, il a compris ce qui allait se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui va à contredire la théorie de l'évolution, c'est que pourquoi est-ce que Dieu aurait mis en place ce plan en nous envoyant un sauveur qui est venu en tant que sauveur, en tant qu'être humain et il aurait donc abandonné toutes ces autres natures humaines qui ont pu exister avant dont nous parlent les évolutionnistes, les homo sapiens et consorts qui sont d'ailleurs bien énumérés dans la leçon. Donc, ça voudrait dire que Dieu aurait laissé tomber toutes ces générations humaines qui sont pré-humaines qui font partie de l'évolution de milliards d'années et qu'il aurait voulu simplement sauver cette belle nature humaine que nous sommes nous aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que Dieu soit un homme, enfin, un Dieu à faire une sélection au travers de l'humanité. Il veut sauver tous les hommes et c'est bien clair dans sa parole. Donc, il y a une incohérence de la personne divine dans l'image que la Bible donne de Dieu si on devait intégrer l'évolution du système de foi chrétien. Et c'est vrai que Dieu nous parle de création, Dieu nous parle également de recréation puisque Dieu veut racheter l'homme. La Bible nous parle de l'homme non pas comme étant une évolution positive mais comme étant une évolution négative dans le sens où c'est l'intrusion du péché dans l'univers humain qui a engendré le chaos, les difficultés et une certaine forme de dégénérescence que l'on peut observer tant dans la nature que dans l'humanité. Cela veut dire que la vision chrétienne est aux antipodes de la vision des évolutionnistes. Les évolutionnistes voient une évolution positive toujours vers le meilleur tandis que la vision chrétienne est une vision qui nous propose donc un monde idéal qui par l'action du péché amène une dégénérescence dans l'univers humain. Alors maintenant création et recréation. Oui Nathalie ? Oui, juste pour reprendre ce que tu disais il est important aussi de voir que la parole de Dieu elle a un fondement je veux dire elle a une construction il est difficile de la remettre en question peut-être qu'on ne peut effectivement pas prouver l'existence de Dieu mais on ne peut pas aussi prouver sa non-existence c'est ce que disait Francis mais sur la croix et la création le rapport entre les deux on voit que aussi par un seul homme le péché est entré par un seul homme le péché a été éradiqué donc on voit le pragmatisme de Dieu l'efficacité de Dieu dans ce qu'il fait et ça on le voit aussi dans la création comme je le disais tout à l'heure des choses qui se recréent d'elles-mêmes quand on jette un pépin de raisin on a une vigne qui pousse et ça c'est quand même extraordinaire et il n'y a rien il n'y a rien dans les mains de l'homme qui soit capable de faire quelque chose de ses mains sans passer par la création de Dieu de lui-même l'homme n'est pas capable Il y a quelque chose également que je voulais rajouter parce que c'est vrai que quand on a le verset qui se trouve dans Genèse 3 et les versets 15 où il dit je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon c'est-à-dire que dans la théorie de l'évolution on n'a pas cette notion de désobéissance on n'a pas cette notion du fait que le péché est arrivé dans le monde et qu'il a créé cette dégénérescence et que finalement ça aboutit à la mort on a l'impression que le mal le bien et la mort sont des notions qui sont totalement abstraites et qu'a priori il n'y a aucun dieu qui pilote tout ce monde et que le monde est voué un peu au carreau notamment les philosophes grecs qui disaient mangeons buvons demain nous mourons donc on a l'impression que la vie elle est totalement sans but sans sens comme si dieu n'existait pas or ce qui est réjouissant de comprendre c'est que le dieu créateur nous montre que l'humanité a un destin et il a matérialisé justement par la statue de Daniel où il explique qu'un jour le mal disparaîtra et qu'il y aura une nouvelle création qui sera on va dire dépossédée de toutes les souffrances et de toutes les difficultés que nous avons à subir actuellement et que la beauté et l'éternité que nous avons perdu et que nous avons rattrapé grâce au sacrifice de Dieu mais on l'aura pour toujours et l'Ésaïe 65 verset 17 qui nous dit car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et on ne se rappellera plus des choses passées elles ne reviendront plus à l'esprit recréation recréation et c'est vrai que la création nous aide à comprendre la recréation que Dieu propose à l'humanité au départ pour créer ce monde nous avons vu l'intervention de ce Dieu trinitaire qui par sa parole va donner vie par sa parole va amener à l'existence en effet le psaume 33 que je vous invite à lire au verset 6 et au verset 9 nous rappelle cette action de la divinité lors de la création je lis au psaume 33 et au verset 6 les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche et au verset 9 car il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe et cela fait écho au texte de la Genèse qui nous dit que Dieu dit qu'il y ait des arbres qu'il y ait des fleurs et ces arbres ces fleurs vèrent à l'existence qu'il y ait des animaux et ceux-ci vèrent à l'existence de la même manière Dieu pour recréer autrement dit pour sauver l'humanité perdue se propose de faire usage une fois de plus de la parole et dans un but tout à fait et cette fois-ci non pas d'une parole simplement exprimée mais d'une parole incarnée Jésus Christ d'où le propos de Jean au commencement était la parole et cette même parole qui agissant pour la création se propose maintenant d'agir pour la recréation et pour aller jusqu'au but finalement d'effacer définitivement cette erreur qui s'est greffée dans la création au départ qui est la mort puisque dans Apocalypse 21 au verset 4 on peut lire il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et donc là on reviendra à la création telle que Dieu l'avait prévu la création d'une part la recréation de l'autre à travers le plan du salut mis en place par Dieu en Jésus Christ exprime donc l'amour de Dieu l'amour de Dieu pour ses créatures l'amour de Dieu pour l'humanité l'amour de Dieu pour l'homme perdu et je crois que tout ce projet de la création à la nouvelle création et bien est l'expression la plus probante de l'infini amour de Dieu pour toutes ses créatures à la nouvelle création